Panafricaniste dans l'âme, bouclier de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, le président de la République Idriss Déby-Hitno est admiré par ses pairs africains, respecté sur la scène internationale et consulté sur des grands sujets dans des forats, sommets et conférences internationales. La grande silhouette du président tchadien a été aperçue dans les quatre coins du groupe terrestre au cours de l'année 2019, qui tire sa révérence. Cette année, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno était à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il a participé activement à la 74e session de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, après des absences remarquées en 2017 et 2018. Artisans et partisans de la paix, le président de la République était plusieurs fois à Paris en France. La dernière était sa participation à la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix. Connaissant mieux que quiconque le prix de la paix et de la guerre, le chef de l'État a dit sa vérité à ses interlocuteurs sur le phénomène du terrorisme qui sévit au Sahel. La désagrégation de l'État libyen par l'OTAN en est l'unique et principale cause. Le franc-parler, l'aura et le leadership du chef de l'État Idriss Déby-Hitno lui ont valu d'être l'invité spécial du Forum du dialogue méditerranéen de Rome en Italie. Le chef de l'État a décliné sa vision à un panel consacré au terrorisme. À Ansoir en Égypte, où le président de la République Idriss Déby-Hitno a pris part à un Forum pour la paix et le développement durable, c'est la même constance. La paix au Sahel sera durable et effective si une solution est trouvée aux bourbiers libyens, a-t-il dit. Dans le cas contraire, le terrorisme se propagera au-delà du Sahel pour se retrouver dans les forêts africaines, a-t-il averti. Pour le compte du Tchad et honneur du Tchad, le chef de l'État a effectué également plusieurs missions à l'étranger dans le cadre bilatéral pour inciter les investisseurs des pays frères et amis à venir investir au Tchad. L'année 2020 sera celle de la tenue des élections législatives et communales pour qu'on en arrive à une liste consensuelle de 15 membres de l'opposition démocratique et 15 membres de la majorité présidentielle devant siéger au cadre national du dialogue politique. Le chef de l'État, en sa qualité de garant de la stabilité politique et sociale, a réuni cinq fois au palais de la République les 223 présidents et secrétaires généraux des partis politiques officiellement reconnus au Tchad. Au finish, la raison a emporté sur la passion. Un cadre national du dialogue politique paritaire est mis en place. La commission électorale nationale indépendante est également opérationnelle. Le mérite de pourparler réussit revient incontestablement au chef de l'État, Idriss Déby Itnou. Pour permettre aux chefs traditionnels de jouer pleinement leur partition, le haut conseil de collectivité autonome des chefferies traditionnelles a été mis sur paix. A travers cette idée novatrice du président de la République, les chefs traditionnels retrouvent leurs lettres de noblesse d'antan car ils sont dans nos sociétés acteurs de la paix, de stabilité et de cohabitation pacifique. Alors, n'y a-t-il pas lieu de saluer cette vision du chef de l'État ? Le 4 mai 2018, la nouvelle constitution a été adoptée par la représentation nationale, ce qui donne naissance à la 4ème République qui est d'ailleurs en marche.